Lucille, est-ce que tu peux compter jusqu'à 10 pour qu'en moins de 10 secondes, je compte tous les éléments qu'il y a dans mon modèle ? C'est parti ! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Allez, 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 ouais ! Ça y est, ça y est, ça y est, j'ai fini à neuf ! Bonjour à tous, c'est Denis de la DBO et je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter comment on fait un rapport sur SketchUp. C'est hyper important, ça va vous permettre de calculer combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte, quelles sont les quantités, combien on a d'éléments, c'est faire un rapport. Zou, donc c'est une fonctionnalité qui est disponible que dans la version Pro. Alors là, ce modèle, cette maison, c'est un import, je crois, de Allplan ou de Vectorworks, je ne sais plus. Bref, je l'ai importé en IFC. L'avantage de l'importer en IFC, c'est que l'IFC m'a mis plein de petites caractéristiques un peu de partout. De toute façon, je dirais, c'est très basique. L'idée, c'est que vous compreniez la démarche. Après, ce sera à vous de faire m'humuse avec. Alors, c'est une fonctionnalité qui est disponible que dans la version Pro. On la trouve dans Fichier, Générer un rapport. Donc, une fois qu'on a cliqué sur Fichier, Générer un rapport, on tombe sur cette interface. Donc là, en haut, on a un petit bandeau de publicité pour aller au SketchUp Basecamp 2018. Bon, nous, on y sera, vous, vous choisirez. Et là, on a un rapport un peu d'exemple. Dans cette interface de rapport, on va pouvoir personnaliser les données qu'on veut exporter. Alors, ce qui est important dans votre modèle, c'est bien d'avoir fait des groupes et des composants. Mais ça, si vous avez été bien formé ou si vous utilisez bien SketchUp, vous devez bien le faire. Petite remarque, qui viennent des autres CAO, ont tendance à utiliser les calques. Dans SketchUp, on utilise les groupes et les composants. Donc, arrêtez d'utiliser les calques de partout. C'est nul. Il faut bien utiliser les groupes et les composants. Et c'est grâce à ça qu'on va faire des super rapports comme ça. Alors, par exemple, là, je vais prendre le premier rapport. Parce que celui-là, visiblement, en 2018, je n'ai toujours pas fait mes rapports personnalisés. Donc, je vais aller dans Éditer pour modifier les informations qui sortent de l'outil de rapport. Alors, ici, déjà, on peut faire un rapport sur tout le modèle ou juste sur la sélection actuelle. Et ensuite, on va pouvoir garder les hiérarchies ou pas garder la hiérarchie. Pour dire, par exemple, je veux que les niveaux qui sont dans le modèle aient les éléments fils ou les éléments fils des fils, c'est-à-dire les éléments petits fils, ou tu ne descends pas plus loin dans le niveau. Ce n'est pas clair ? Tu vois, tu as le modèle qui a des composants, qui a des sous-composants, des sous-sous-composants. Avec ce petit truc-là, tu vas pouvoir dire tac, tac, tac. Ensuite, on va choisir. Ici, on a tous les attributs qu'on va pouvoir utiliser. Et là, c'est les éléments de regroupement. C'est-à-dire ce avec quoi, à l'aide de quoi, SketchUp va regrouper pour compter, par exemple, les quantités. Donc, nous, comme on est sur un IFC, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la classification IFC, qui va classifier, donc, les poutres, des murs, des portes, etc. Et ensuite, je vais ajouter le LX, l'NY, l'NZ. Je ne sais jamais comment dire, parce qu'il faudrait faire un peu du franglais. L'NX, l'NY, l'NZ. C'est mieux, ça. Qui veut dire longueur, largeur, hauteur sur X, Y, Z. Donc, c'est pour ça qu'aussi, vous devez bien avoir des axes bien mis dans vos composants, de manière à ce que vos longueurs, largeurs, hauteurs, hors tout, soient bien orientés. Et ensuite, nous, ce qu'on voudrait sortir, par exemple, c'est la quantité. Si je clique maintenant sur exécuter le rapport, patapouf, qu'est-ce qu'il me fait ? On voit qu'en BIM, il m'en a trouvé un. Il m'a trouvé un BIM qui fait de 20 cm par 48 par 26. Et par contre, ceux-là, des IFC BIM, j'en ai 50 de cette dimension, etc. Si on regarde maintenant, alors les buildings, ça nous intéresse, les éléments proxy, ça nous intéresse moins. On peut regarder les portes, par exemple. Là, on a toutes les portes avec leurs dimensions qui ont été mises dans mon panel. Et comme ça, très simplement, je vais pouvoir télécharger, par exemple, un fichier CSV qui va contenir exactement la liste qui était affichée sur l'interface. Voilà, c'est finalement un outil assez simple, mais qui est hyper intéressant. Alors, juste pour être dans le pratico-pratique, je vais ajouter un autre critère qui est le critère prix. Et comme ça, qui, une fois retravaillé dans Excel, permettra de calculer le prix en automatique. Allez, je vais sortir aussi le size. Et puis, c'est parti. J'exécute le rapport. Patin couffin. Voilà, j'ai tout qui sort. Je suis content, j'ai mon rapport. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite clochette qui est à côté d'abonnement pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui, je vous rappelle, sont gratuites et généreusement offertes par ADBO. Si vous voulez une formation, c'est chez nous que ça se passe. On ne fait que du sketchup. On adore ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio